salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes sur project cars 3 non ce n'est pas une erreur de casting c'est plutôt même une volonté de ma part de vous présenter le tout premier dlc bah oui parce que bon finalement pourquoi pas puisqu'on a eu le season pass au programme des nouvelles voitures 3 au programme qui viennent du japon 16 nouveaux événements des nouveaux trophées 12 nouvelles livrées 20 nouveaux décalques 5 jantes dix pneus dix plaques cinq numéros un nouveau personnage dix combinaisons et dix casques on va pas s'occuper de tout ça vous avez un patch note ça existe et puis le truc est sorti il ya trois semaines mais je voulais juste tester les nouvelles autos parce que c'était une occasion de revenir sur le jeu après le test et voir si changement il y a spoiler alert et j'ai bien peur que non alors on va faire une épreuve personnalisée on va d'abord choisir notre piste alors on va essayer d'aller un petit peu voir dans alors déjà je suis ce que j'adore je suis au volant mais ça ne marche pas alors du coup choisissons un circuit japonais va pour le faux suzuka et donc au niveau des voitures on a des nouvelles voitures qui nous sont proposés alors si j'ai bonne mémoire c'est en catégorie touring 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 gt open non gta gtb à c'est une vidéo préparée comme vous pouvez le voir où est ce qu'elles sont c'est pas en rôde c'est où en gros c'est les voitures du championnat nippon super gt mais je sais pas dans quoi ils les ont mises en fait dans quelle catégorie la voiture s'exprime c'est pas du vintage on n'en est pas là pas du p4 pas du p3 pas du p2 où est ce qu'elles sont formule b non d'accord ça promet gtb à ah bah oui c'était dans gtb oui évidemment alors on a une mazda rx 7 de 94 on a normalement la nsx akura précision tout de même et la supra donc c'est trois voitures qui font partie du du dlc bah écoutez on va commencer on va tester l'akura différentes déco elle est elle est plutôt jolie elle est plutôt jolie alors niveau des conditions météo on va se mettre en été au printemps de l'après-midi progression en temps réel météo départ météo dégagé comme ça au moins pas de mauvaise surprise allez c'est parti on essaye tout du moins de s'élancer avec un niveau d'ia que je ne connais plus wow ok on retrouve notre super ingénieur et on va voir un petit peu ce que donne cette voiture alors évidemment project cars 3 on l'a beaucoup raillé mais il ya quand même des bonnes choses notamment la capacité à doubler dans l'herbe sans prendre de peine à jeter deux roues encore sur la piste heureusement après on est parti au mieux d'un ploteau de 30 voitures on est sur l'équivalent d'un d'un gt4 dans cette catégorie gtb on se fait faire l'extérieur donc les voitures s'intègre pas trop mal je trouve ce qu'il ya des catégories qui sont difficiles à trouver réaliste c'est ce que j'expliquais aussi dans dans mon test à l'époque c'est que oui tu peux te retrouver avec des voitures historiques c'est bien mais quand tu prends des voitures qui sont d'une même classe parfois ça enlève un côté réaliste je trouve que c'est une des rares classes ce gtb ainsi que le gt3 le gt e et peut-être les formules forcément monomodèle à avoir cette capacité à où revient avoir cette capacité à être vraiment réaliste donc c'est les rares moments où je profite de ce project cars 3 oui j'étais à point à faire une saison de deux lms sur le jeu avec quatre cinq courses pour la pour la forme mais je vous avoue que voilà le feeling au volant m'a vraiment rebuté alors en parlant de feeling justement on a une une voiture qui a beaucoup 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 de de grippe en virage mais ça forcément on s'y habitue oui j'allais freiner pour la chicane ne me jugez pas contre par rapport à la gt86 il ya vraiment moyen d'aller plus vite on a une voiture qui au niveau aéros et quand même beaucoup plus évolué tape quand même une vitesse qui est assez faible je trouve pour du super gt j'ai passé moi j'ai des souvenirs de ce mode sur air factor 1 hop à l'est sa full spin bon lia a l'air d'être un peu plus adapté que au départ on sent qu'il ya eu quelques patch notes pour qu'elle soit un peu un peu plus agréable et donc la voiture au niveau du feeling bon on sent que tout passe sur une roue qui est censé être en dessous de votre siège mais ça c'est la physique du jeu c'est un peu plus méchant je vous avoue là je suis un peu en train de me balader quasiment presque et ouais c'est perturbant mais c'est sympa ça c'est certain et puis voilà quand on est au revoir quand on est vraiment sûr au bout de deux tours de course sur une ia qui est encore en train de se gêner de se donner des coups de frein tu dis qu'il ya quand même quelque chose qui va pas au à l'extérieur incroyable ça passe que j'ai fait ça toute ma vie en lui aussi les show voyez la différence de catégorie pourquoi tu fais pas partir les gt86 dans le fond en peut-être faire une séance calif c'est pas bête ça ça devrait régler le problème plutôt que de faire une course avec un départ aléatoire les choses qu'on peut critiquer sur le jeu y en a mais alors les voitures sont vraiment joli je trouve que les décos sont sympas ça fait pas tout un jeu mais ça joue un peu quand même qu'est ce qu'elle a à nous à nous apporter cette voiture et bien du plaisir c'est sympa franchement ça se pilote bien ça se pilote un peu trop facilement peut-être par contre je vais régler l'IA pour la prochaine course un peu plus élevé parce que là c'est pas que c'est du petit lait mais on navigue dans le peloton tel le commandant cousteau sans se tracasser des vagues que font les autres et on a toujours george rossel à la radio 1 au niveau de la voix anglaise de ce ce de la sclap je trouve qu'il a fort l'accent de george bon je sais pas pourquoi mais ça m'a ça m'a un peu tilté à l'est un diamant tu bouges à gauche à droite regardez non mais les changements de ligne sont abusifs et là ça plonge et ça passe à ces chausses pieds simulator on dirait max verstappen dans ses grands jours voyez là c'est dur parce que regardez l'IA est arrêté faut vraiment que je remonte l'IA pour la course 2 parce que oui on va tester les trois voitures je vous ai pas dit mais oui au programme il y aura bien les trois autos et on fera peut-être quelques vidéos sur ce project cars 3 aussi intéressant soit-il parce que je trouve que sur pc pour le plaisir de rouler sans aide il y a peu de choses à sauver mais il y a du contenu ça on peut pas lui enlever c'est vrai qu'à quel jeu peut starer aujourd'hui d'avoir autant de contenu peut-être race room et high racing en termes de variété tourisme endurance légende monoplace etc project cars 2 oui oui c'est vrai oh le changement de ligne et ça ça n'a pas changé par contre un salaisiac il te change de ligne sous le nez bon après ça va on n'est pas en formule junior donc c'est c'est gérable mais bordel qu'est ce que c'était dur ça à gérer à on retrouve tous les travers de ce project cars 3 alors on est très content du côté du team radio je suis même pas où on en est au niveau de la position on va terminer cette première course alors est ce qu'ils vont donner un coup de frein ici non ça va oh le double dépassement incroyable à la sortie de la chicane casio let's go ça passe oui et ben à la prochaine inquiète comme on dit chez nous et bien voilà allez on enchaîne sur un autre circuit après sakito où peut-on aller rouler sugo c'est un très très beau circuit j'aime beaucoup aussi ce tracé sugo alors on a testé la nsx on va passer à la supra s'il veut bien me la sélectionner surtout voilà très bien et au niveau des décos on a on a des trucs qui sont sympas ah ouais ouais il ya vraiment de très très je suis désolé mais à vraiment de très belles livrées il y en a qui rappelle la texaco la texaco bien sûr maxou la esso de l'époque va écouter mettons un tigre dans notre moteur avec un des rétro jaune c'est bien on va faire ça et donc allez on est parti départ ici au crépuscule à sugo et on change de catégorie en tout cas parmi les voitures qu'on a autour de nous on est plus sur du gt4 un peu moins puissant avec la supra alors pour information je vous confirme bien que je roule sans assistance et que j'ai remonté l'IA de difficile à très difficile alors cette voiture est un peu plus joueuse que l'autre on sent qu'elle est plus compacte bizarrement moteur avant ça change beaucoup le comportement des voitures dans le jeu alors que l'on est à 4 de front quasiment dans la chicane ça passe en tout cas sympa à l'affichage des phares dans le cockpit pour bien voir l'overlay du volant on voit que dalle sachez le oh il y a gynetta qui s'est pris un stop là alors c'est différent c'est certain au niveau du comportement on a quelque chose d'un petit peu plus sauvage moins épuré oh il va plonger hein il y va ah non mais en virage par contre j'ai un problème je suis arrêté net oh et la voiture sous-vira énormément ah c'est de la bonne tartinade comme on dit non mais par contre l'entrée de virage le sous-virage il est abusif mais elle est stable une fois qu'elle est calée elle est rapide même plus que les autres voitures mais pour la passer en virage c'est peut-être pas sur ce circuit que j'aurais dû la tester il n'aurait peut-être pu aller justement à à Suzuka wow ouais non mais sur les freins sur les freins et sur les virages lents j'ai zéro chance de me défendre il me c'est ça qui est terrible avec ce jeu il me laisse sur place parce que le temps que la voiture récupère le grip bah j'ai glissé de 5 mètres et ça c'est la physique on n'y peut rien du coup on va jouer un petit peu au chausse-pied c'est sponsorisé par Max Verstappen et on met une douille wow et les distances sociales non par contre c'est vrai qu'en virage c'est incroyable la différence est-ce que tu dis toi tu freines tu braques et eux dans les virages on a le grip c'est pas grave we don't connect the drink but we have the grip c'est un peu l'idée alors ouais je suis conçu qu'il faille chauffer les pneus mais eux n'ont pas des couvertures à 120 degrés et moi avec des glaçons dessus on a une NASCAR quand même qui va nous pousser monsieur le gano monsieur le gano il y avait une NASCAR derrière j'ai pas rêvé jaune en plus sûr de rien ça avait avec ce jeu ah bah oui go for the overtake moi je veux bien grand mais donne moi l'auto pour tenir un virage à 50 km heure non mais on me pousse oh malotru ah bah oui je savais bien qu'il y avait une NASCAR coucou non je plaisante il n'y a pas de NASCAR c'est la chevrolet que j'ai prise pour une NASCAR bien entendu non 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 il y a vraiment une NASCAR sans phare derrière non mais vraiment il y a une forte fusion dans le fond du peloton mais vraiment autant la McLaren je peux comprendre autant la Ginetta il n'y a pas de problème autant l'Alpine c'est normal autant la NASCAR quoi c'est pas possible oui bah oui bah oui forcément vitesse de poitre il va me fumer il a un moteur de litre qu'est-ce que tu veux faire avec ça par contre la NASCAR qui me prend à l'intérieur it's a yoke it's a yoke ah bah super maintenant qu'on commence à avoir le train avant qui répond la voiture se verra passer la ligne d'arrivée bon c'est beaucoup moins sympa à piloter que j'espérais la Supra oh est-ce qu'on a le moteur est-ce qu'on a le moteur pour le prendre sur la ligne oui fin de la fin de la fin de la quête ouais bon c'est pas ça casse pas trois pattes à un cadar vraiment là pour le coup vraiment vraiment pas fan en plus on fait 28ème incroyable bon et bien il nous reste encore une voiture à tester dans ce DLC ce sera la RX-7 moteur avant j'en ai un peu peur je vous avoue que j'en ai un peu peur au niveau des livrets on a des trucs très sympa on va forcément prendre la Mazda du Mans 91 on va prendre ça et au niveau du circuit bah écoutez faisons-nous plaisir quittons un petit peu peut-être l'Asie pour un autre circuit sympa le Mugello avec cette voiture ça peut être sympa le circuit du Mugello allez soyons fous nous allons conclure donc avec cette Mazda RX-7 alors est-ce qu'elle hurle bah non on nous aura même pas laissé le rotatif si ça va en vrai j'exagère le moteur est sympa oui le bruit est correct vraiment si je passe les vitesses c'est bien aussi allez la rue est vers la première épingle ici au Mugello oh ça freine tellement tard j'ai l'impression d'être dans un banc de plancton oh elle est jolie la Lotus avec les couleurs Momo là c'est très léger je m'y attendais Détroit c'est sans doute la plus agile elle entre bien en virage malgré l'incompréhension de la Supra avec le moteur avant celle-ci est plus logique et pour vous dire la plus agréable des trois la NSX la Kura est bien équilibrée mais celle-ci vraiment sympa alors je vous mettrai évidemment le lien vers le DLC dans la description si vous n'avez pas la version collector du jeu pour le prix bon il n'y a pas de circuit il n'y a que 3 caisses et quelques livrets franchement ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup c'est un peu de mon de mon devoir de vous montrer un petit peu ce qui se fait aussi en DLC bon j'ai plus d'excitation à l'idée de tester l'outil R8 GT2 sur RaceRoom dans quelques jours là pour le coup c'est vrai que je suis un peu un peu resté sur ma faim pour le prix annoncé c'est pas nécessaire ça n'apporte pas non plus de grands changements au jeu hormis peut-être si vous êtes passionné de machines de course nippones mais c'est 3 modèles qui pourraient être de base dans le jeu et qui n'apportent pas une nouvelle expérience donc sincèrement pour le peu vraiment le peu que ça apporte j'ai envie de dire passez votre chemin vous pouvez retrouver ces sensations avec d'autres voitures déjà présentes dans les mêmes catégories donc franchement j'ai envie de dire circulez il y a peu à voir mais je me devais de vous montrer aussi ce que c'était de moi-même me faire un avis pour que lorsque certains d'entre vous me posent la question je puisse dire bah oui ça vaut le coup ou pas parce que vous êtes très nombreux à me solliciter en message privé pour les volants et le reste et c'est vrai que ça voilà c'est très intéressant de se dire cette voiture est sympa mais il faut réussir à à la régler alors toutes les voitures sont testées en brut de décoffrage je les teste vraiment avec la sortie du garage parce que je peux passer des heures en live à vous faire des setups mais ça ne me fera pas aimer ni la voiture ni le principe du jeu après vous savez c'est le mois de décembre et je me dis que varient un petit peu les plaisirs sur la chaîne pour tous ceux qui veulent peut-être un jeu à Noël etc il est de bon ton de rappeler que au niveau des DLC en ce moment on va avoir pas mal de choses la mise à jour de WRC9 de RaceRoom du nouveau contenu dans iRacing également pour ceux qui suivent la plateforme rien pour F1 2020 à part le podium pass mais ce DLC en fait je ne voulais pas forcément vous le tester puis je me suis dit allez c'est l'occasion de revenir sur le jeu de voir s'il y a eu des évolutions non 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 il n'y a pas eu grand changement que ce soit au niveau de la gestion du jeu après il est toujours aussi beau et fluide mais par contre à piloter c'est toujours aussi ennuyeux insipide et impersonnel ok je vous mets une voiture à moteur avant et moteur arrière les trois voitures ont un comportement légèrement différent mais c'est pas assez poussé et pas assez marqué pour que je puisse vous dire allez-y franchement allez choper ce DLC et faites vous plaisir parce que vous ne vous ferez pas plaisir au volant de ces voitures plus que vous pouvez prendre du plaisir au volant du jeu de base donc voilà ces trois petites courses pour montrer les autos et même je vous dis même sans assistance là bon je roule certes mais au niveau des plaisirs pris ils ne sont pas non plus exorbitants keep it on the black stuff restons sur la piste on va essayer ça dépend surtout s'il y a nous carbone le diffuseur et l'aileron mais si seulement je pouvais vous faire du automobiliste à deux c'est parce que je n'ai pas encore le budget mais je me dis qu'il y aurait peut-être des soldes à Noël mais automobiliste à deux il y en a pour 135 euros et bordel qu'est-ce qu'il y a comme chose intéressante dans ce Project Cars 3 le vrai il y a aussi le circuit de Spa-Francorchamps qui est sorti sur Air Factor 2 pour 10 balles ça aurait pu aussi valoir une petite vidéo de présentation puisque le circuit arrive de manière officielle Studio 397 a acheté le jeu alors que là enfin je ne sais pas ce qu'il s'est passé les Mercedes se sont dit tiens on a de la puissance on va passer devant lui ça vous montre autre chose que l'horizon désormais par contre on a de la motricité et on le montre donc à choisir une des trois c'est vraiment celle-ci que je préfère elle est joueuse elle est vive là où la NSX avait peu de relance et il faut le dire la Supra était un tank avec son moteur à l'avant ici on peut bien l'utiliser justement ce moteur pour placer le poids de la voiture dans les courbes et bien en profiter c'est parfait je commence peut-être même à prendre du plaisir plus que je l'espérais avec cette voiture le dive-bomb de la Stone dans le dernier virage ça ne passera pas quoi que je fais le malin mais à la motricité oh hé oh mon petit une minute en plus je rate ma vitesse c'est fini tel Hamilton et Gasly je terminerai deuxième ouais decent race bah vu ce que j'avais entre les mains effectivement bon bah écoutez on va en rester là pour cette pour cette présentation de ce nouveau DLC donc vous avez toutes les informations dans la description vous pouvez retrouver les tests le test du jeu en outro de cette vidéo merci de vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît quant à nous et bien on se retrouve très vite pour MyTeam et plein d'autres belles aventures en vidéo n'hésitez pas à la partager si cette vidéo vous a plu et à commenter je suis là pour répondre à toutes vos questions à la prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501